Eh bien salut les beaux gosses, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs, je vous présente aujourd'hui le Druid Token, une des meilleures decklists du jeu, tout simplement, je me devais de la présenter, j'essayais d'alterner un petit peu entre des decks un peu originaux et des decks un peu plus connus mainstream, mais cette decklist là est probablement l'une des dernières parmi les meilleures decks du jeu que je n'ai pas encore présenté sur la chaîne, et donc du coup je voulais vous en parler un petit peu, c'est une decklist qui a permis à beaucoup de monde de passer légende, de passer top 100 légende, de juste de monter en ladder, c'est une decklist relativement accessible avec pas un petit peu. trop de cartes qui coûtent cher et en même temps extrêmement efficace. Pourquoi est-ce qu'elle est efficace ? Tout simplement parce que c'est une decklist qui va vite, pas trop vite, pas autant que potentiellement un voleur agro ou des trucs comme ça, mais c'est une decklist qui a un assez gros pouvoir de prise de board et c'est assez fort à l'heure actuelle dans la méta. Voilà tout simplement, c'est assez classique, il n'y a pas de grosses 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 nouveautés. Moi j'aime bien cette decklist là, c'est celle qui avait fait top 1 légende, avec une seule inventrice rock can't land, il y en a qui en jouent deux, moi je préfère en jouer qu'une seule tout simplement parce qu'il y a dans la méta des blood knights, les blood knights qui bouffent les boucliers divins et qui se buffent, voilà qui sont quand même relativement forts. Et puis sinon voilà, un seul appel du chêne, on a deux enseignants pour avoir un maximum de tokens, deux croissances sauvages assez classiques, deux rugissements, deux embranchements, c'est très très classique tout ça, deux plaies envahissantes et voilà, Malfurion et Fléau. Comment est-ce qu'on gagne en général pour ceux qui ne connaissent pas la decklist ? Et bien c'est tout simplement en essayant de flouder au maximum le board, avec notamment les bois au feu follet qui vous permettent d'invoquer plein de 1-1, vous pouvez directement les buffer avec l'âme de la forêt, ou alors même faire plaies envahissantes et âme de la forêt contre les classes comme Zo ou quoi, qui posent quand même pas mal de créatures. Et puis derrière avec double rugissement sauvage et embranchement, vous pouvez récupérer énormément de points d'attaque sur cette créature, ça ça vous donne 2 d'attaque 8 fois et ça ça vous donne 2 d'attaque 7 fois, ça vous pouvez le faire 2 fois, donc voilà vous pouvez tuer quelqu'un à 40 HP assez facilement finalement, donc c'est assez puissant. On va aller directement en ladder, le jouer un petit peu, j'ai juste augmenté un tout petit peu la musique du jeu, voilà, et on va aller le jouer un petit peu, on est légende, alors moi je suis monté un petit peu proche du top 1000 là, hier en stream, avec mon shaman Carniflore Evolution, donc pas du tout le shaman Carniflore que vous connaissez peut-être, le shaman Tempo que j'ai présenté sur la chaîne il y a genre 2 semaines, vous pouvez aller le retrouver, c'est la même version que je joue encore et ça marche très très bien, on a fait 9-2 avec ou 10-2, donc plutôt solide. Mais là on va plutôt faire du token druid juste histoire d'en parler un petit peu et de le présenter, hop je vais ça un peu, j'ai l'impression que c'est quand même un peu trop fort, ah, allo, ah, très bien, allo, ah c'est bon, ok super, super super, let's go, ah un warrior, un warrior, un warrior, il faut faire attention contre un warrior à la façon dont on dépense les ressources, tout simplement parce que c'est assez important, Bah, warrior c'est une classe qui a vraiment énormément de removal, de cartes qui permettent de clean le board, donc il faut essayer de jouer prudemment et intelligemment. C'est pas forcément un match-up évident, on va aller chercher une croissance peut-être, ah, une petite croissance ça fait plaisir, croissance sur 2, Appellation sur 3, c'est sympa. C'est sympa, je vais baisser encore un peu, j'ai l'impression que c'est quand même vachement fort, hop, c'est bizarre Airstone, ça devrait être là le milieu, pas là. Ça me choque depuis le début du jeu ce truc, ça, ça devrait être moitié, tu vois, ça devrait être moyen, pas genre hyper fort, tu vois. Airstone t'es obligé de mettre très bas pour que ce soit normal. Ok, le croissance sauvage, pépouze, voilà, on a Appel du Chêne au prochain tour qui nous ramènera une petite enseignante pourpre, je suis là pour apprendre. Et puis ensuite on pourra potentiellement juste commencer à aller buffer progressivement ou quoi. Ah bah tiens, une enseignante pourpre qui tombe, je vais vite faire ça avant de piocher la deuxième. Voilà, et au prochain tour je pourrais faire enseignante pièce puissance du fauve, ça peut être une option, après pas forcément, faut voir en fonction de ce que je pioche, parce que c'est important de s'accélérer. Oh, il a pas d'ordre de bouclier, oh c'est rigolo ça. Est-ce que je le fais ? En vrai je le fais, ouais. S'il a pas de baston, c'est pas forcément évident à gérer pour lui. Après non, parce que, ouais, j'ai pas envie de juste faire ça, peut-être je pioche juste deux fois ici. Peut-être juste je pioche deux fois, c'est le plus sympa je pense. Alors vous piochez une carte, hop, on a de ce qu'on pioche, afflé au ultime, ok. Est-ce que je change de plan de jeu pour partir sur un truc un peu plus, un peu plus, agressif peut-être avec le 1 d'attaque ? Non, 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 il n'y a que deux créatures sur le bord de l'autre truc, c'est que fléau ultime, ça va me faire pas mal piocher, mais c'est pas très grave, au pire je toucherai une croissance ou un nourrir. Oh, bon voilà, ça c'est top ça. Ça c'est top, hop là. Au prochain tour je fais nourrir en mana, et peut-être je ferai ça, juste histoire de vider un peu ma main, pour pouvoir caler un bon fléau ultime. Oh, c'est top ça aussi. Je vais faire du coup nourrir en mana, je vais m'accélérer un petit peu, voilà, pour pouvoir faire un fléau ultime très rapidement au prochain tour. Je vais jouer les deux ici je pense, et je vais également faire plus en plus à mes serviteurs, pour pouvoir directement trade lui, voilà. Et comme ça là, bon bah certes il peut faire une baston, mais au prochain tour je pièce le fléau ultime, ce qui est quand même plutôt chouette. J'aurais pu décider d'en jouer qu'un seul dé comme ça, au cas où il est baston ou déluge de coup, mais c'est pas très grave parce qu'au prochain tour j'aurai à nouveau des trucs à jouer. Ah il a la baston, allez une 5-5 ou la 4-3. La 4-3 ça serait top, une 5-5 c'est chouette aussi, il faut l'admettre. Les deux-deux c'est les pires. Ok, cool, c'est une 5-5, c'est plutôt chouette, je vais pouvoir continuer à rentrer quelques dégâts. Et là on a double 5-5 sur le mort, donc c'est quand même vachement fort et vachement effrayant pour lui. On a pile poil 9 cartes dans la main. Donc c'est à peu près les scénarios qu'on veut voir, c'est à peu près le genre de situation qu'on veut arriver tour 10 rapidement et avoir suffisamment de cartes tout simplement parce que les bois au feu follet qu'on a dans la main, ce sont des cartes qui... ça dépend du nombre de cartes que vous avez dans la main. Donc voilà tout simplement. Ok, ok. Alors, comment on fait ça ? Je pense que c'est juste Malfurion, ouais. Malfurion et je prends les taunts 1-5. Et je colle l'aéropower faye, je pense. Je prends les taunts 1-5. Voilà, ça me fait plus de créatures sur le board. Et je colle un petit peu plus de dégâts. Et vous voyez, c'est tellement agressif, c'est tellement fort comme deck. Ça gratouille, ça gratouille des dégâts par-ci par-là. C'est un warrior, c'est l'une des classes les plus solides. Sinon, ça aurait été déjà plié, je pense. Après, c'est pour des classes parce qu'il y a des classes qui jouent beaucoup de créatures sur le board et qu'ils vont pouvoir... Oh, une 5-5. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave, c'est une chance sur deux qu'il ait un bon truc. Pas dramatique, j'ai envie de vous dire. Pas dramatique. C'est un peu embêtant, mais je vais pouvoir m'en sortir. Je pense que j'ai des balayages encore. Peut-être juste, je peux, peut-être juste aller... J'ai un seul rugissement, c'est chiant, ça. Ok. C'est comment ici, ces balayages-là ? Peut-être que je fais enseignante pourpre d'abord. Peut-être que je fais enseignante pourpre d'abord, c'est pas mal, ça. Regardez. Si je fais comme ça... Comme ça, et comme ça. J'ai à nouveau un board assez monstrueux. Et je lui recolle 5 patates comme ça. Et au prochain tour, par contre, s'il ne clean pas le board... En fait, il faut que j'arrive à me mettre dans un cas de figure où à tous les tours, s'il ne clean pas le board, il n'est pas bien. Et là, au prochain tour, j'aurai 7 cartes dans la main, donc je pourrais faire ça et invoquer 6 feu-follows, c'est quand même pas mal. C'est quand même ok. J'aurai juste 1 de moins, mais ce n'est pas dramatique. Là, j'ai 6 cartes, donc je n'aurai 7 au prochain tour. Et si je top-dé, que j'aurai un plus 1, plus 1 ou quoi, ça pourrait être chouette aussi. Celui-là, il a ce repower-là. Ce serait bien que ce soit l'enseignante pourpre qui survive, ce serait génial. Ou la 5-5. Allez ! Allez ! Oh, new ! Tous les deux tombés, c'est une impère. Pourquoi pas, ma foi ? C'est toujours ok. Donc là, mine de rien, il a déjà perdu les deux bastons. Donc là, ça ne va pas être évident, il n'a plus d'armure. Donc je vais faire ça. C'est ça, je vais faire ça. Am de la forêt. Et là, est-ce que je veux aero-power là-dedans ou est-ce que je veux aero-power face ? Ça, ça va aller face, c'est sûr. Je pense que c'est aero-power face, non ? Il a déjà joué les deux bastons. Qu'est-ce qu'il pourrait être dangereux ? Il pourrait taper là et faire des effets tombillons. Ok, vas-y, je vais tuer ça. On va la jouer safe. Je ne pense pas que je sois si proche du létal que ça au prochain tour. En fait, je le rate à si peu. Soit je l'ai large, soit je ne l'ai pas, en général. Et là, je pourrais recaler un fléau ultime au prochain tour pour pouvoir repiocher. Je défausse une carte, mais ce n'est pas bien grave. Et il n'a pas le pouvoir aero-ex chiant qui tape un partout. Pour nous, c'est celui qui tape un partout qui est chiant. Il y a les micro-robots aussi, un 1, c'est un peu fort. Mais sinon, dans d'autres match-ups, évidemment, celui-là est très très pas. Oh, waouh. Je pense qu'on a l'air quand même l'étal. Oh, sympa, ça. C'est un bon tour. Oh, il a rué en plus là-dessus. Je ne suis pas sûr que ça a une idée de taper. Parce que j'ai juste plus de dégâts, du coup. Il n'a pas tapé. Il est malin, il est malin ! Ça joue malin, mesdames et messieurs. Ça joue malin. Alors, si je fais rugissement, rugissement, je dois envoyer la tête là-dedans et je dois envoyer 1, 2, 1 ici et il reste 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je n'ai pas l'étal, je n'ai pas l'étal, c'est ça ? Attends, je dois envoyer ma tête, ça là-dedans, ça et ça là-dedans. Il ne reste que 3 et ceux-là, ils seront tous les 3 à 5 d'attaque, donc ça ne fait que 15. Aïe, 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 aïe. Après, je pourrais avoir l'étal avec Fléau Ultime en soi. En soi, ça peut être une option vue comme ça. Et en plus, j'ai encore des cartes sur le board. C'est chouette, non ? Hop ! C'est fort ça, c'est trop, trop fort. C'est trop chiant. Ok. Est-ce que je refais ça ? C'est chouette ça, en vrai, ici. En vrai, je n'aurais pas beaucoup de scénarios meilleurs que ceux-ci pour le faire. Et ceux-là, ils en invoqueront 2. Et ceux-là, ils en invoqueront 1. Donc juste histoire qu'ils galèrent vraiment à gérer mon board. Et si vraiment, ils se concentrent trop dans la gestion de board au prochain tour, Paf ! Fléau Ultime dans sa tête et il est mort. Alalalala, quelle puissance ce deck. Je ne le joue pas beaucoup, je vous avoue. Ce n'est pas un deck qui m'amuse énormément. C'est pour ça que moi, je ne le joue pas trop. Vous me voyez peut-être rarement le jouer en stream ou quoi. Oh, c'est chouette. Mais, oh, du coup, il se heal en plus. Oh, peut-être que je n'ai pas l'étal du coup. Attends, c'est vraiment ce qu'il fait d'autre. Mais, ouais. Oh ! J'ai un dégâts off. No, not like this. Ok, comment on fait ? Si je fais fléau là-dedans. Attends, si je fais fléau face, j'ai un balayage forcément dans le deck là-dedans. Mais le truc, c'est que lui, il va rester en vie, donc il va re-soigner. Peut-être que juste je fais fléau là-dedans plutôt. Je fais fléau là-dedans. C'est ça ? Ou alors, si je fais ça, comment ça se passe ? Non, ce n'est pas intéressant. Ça le heal trop. En fait, je n'ai pas envie qu'il se heal. Ça ne m'intéresse pas qu'il se heal. Ça m'embête un peu. Ok. Et on va juste passer ici. Il n'y a pas de raison de faire quoi que ce soit. J'ai envie que mes trucs gardent leur râle d'agonie. Et comme ça, au prochain tour, avec la clé, ça passe. On va voir comment il va se défendre, ça se trouve. Il peut gagner encore un peu d'attaque. Mais moi, j'ai l'embranchement qui peut me donner de l'attaque à mes créatures. Mais également, la puissance du fauve et le balayage. Donc au prochain tour, je pourrais faire soit les trois là, si jamais il trade comme ça. Soit s'il ne trade pas, je pourrais juste faire acclimatation et aller dans sa tête. Après, peut-être qu'il va jouer à un autre énorme taunt. Oh, waouh. Il faut faire gaffe à ça parce que déjà, ça peut taper ça. Et puis surtout, mes trucs, moi, ils en arrivent deux. C'est tellement compliqué pour lui, le pauvre. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et il capitule. C'est vrai qu'il n'avait pas vraiment de comeback ici, je pense. Malheureusement. On a fait quand même une bonne sortie. Allez, hop, on passe dans le top 1000. C'est chouette. Top 1000 Europe. On va essayer de monter un petit peu. Ce n'est pas vraiment un deck que j'apprécie particulièrement. Si vous regardez mes streams, vous voyez que je l'ai... Je crois que je ne l'ai quasiment jamais joué en stream. Je l'ai très rarement. Mais bon, il faut quand même aussi savoir admettre quand un deck est fort. Et savoir, par exemple, en compétition ou en tournoi ou quoi. Je n'hésite pas à le prendre dans ma line-up en général. Parce que c'est quand même un deck surpuissant. On a encore un Warrior. J'aurais préféré vous montrer contre un autre match-up. Pour le coup, peut-être un démoniste ou un truc comme ça. Mais ce n'est pas trop grave. On va rejouer contre Warrior. Peut-être que c'est un archétype différent. On ne sait pas. Est-ce que je garde enseignante pourpre ? Je fais croissance sur deux. Et après, je fais enseignante au pire. C'est quand même une bonne carte. Après, tu préfères toujours avoir appel du chêne. Ouh, double croissance Waro. Du coup, je serais tellement accéléré vite que je pourrais me permettre finalement de juste faire les nourrir en pioche. Même si je n'ai pas de fléau ultime. Parce qu'en général, les nourrir, il faut les faire en pioche. Il faut les faire en mana si vous avez un fléau et en pioche si vous n'avez pas de fléau. Là, mais le truc, c'est que si vous le faites en pioche, vous n'êtes pas suffisamment accéléré. Donc, c'est un peu embêtant. Mais si vous n'avez pas beaucoup de cartes dans la main, vous ne gagnez jamais. Donc, c'est un choix. C'est un choix difficile. Il faut savoir le faire. Est-ce que je fais pièce croissance into croissance ou pas ? Je ne pense pas en vrai. La pièce pourrait être plus utile plus tard. Là, je n'ai pas vraiment de raison de le faire. Ok, un petit armor-up. Voilà, tank-up même, ça s'appelle en défense stoïque. Oh, wow, deuxième fléau. Enfin, fléau du coup. J'ai la deuxième croissance et j'ai fléau. Donc, ok, si j'ai nourrir, je pourrais même me permettre de le faire en pioche. Genre, prochain tour, pièce, nourrir, croissance. Ce serait extraordinaire, non ? Ce serait sympa. Ce serait plutôt chouette. Allez, par contre, là, il est en train de commencer à me développer des trucs. Ça va m'énerver très vite et je vais lui tomber dessus. Je fais juste ça, je pense ici. Ça a le force à faire un Shield Slam ou un truc genre armor-up Shield Slam. Donc, pourquoi pas. Allez, on a 23 cartes chacun. Pas encore pioché. Ça va jouer de toute façon. Défléau ultime, c'est vraiment l'une des meilleures cartes du jeu pour le coup. Après, je n'ai pas pu vous montrer contre un autre match-up, peut-être un peu plus agressif, la puissance des... Ah, comment ça s'appelle ? La puissance des plaies envahissantes. Vous faites plaies envahissantes avec âme de la forêt. Déjà, la plaie, elle est quasiment ingérable de base, c'est des 1,5 taunts. Mais en plus de ça, comme il y a même 1 000 la gère, après, il n'est pas bien. Oh, il va faire Shield Slam en plus. Oh, waouh, ok. Pourquoi pas, alors, pourquoi pas. Si ça t'amuse, bro. Je fais juste ça, en vrai. Est-ce que je fais la jaspe, ici ? Je n'ai pas trop sûr que ce soit intéressant, en vrai. Il ne joue pas de guest, lui, normalement, étant donné qu'il est impair. Euh, ouais, non, je ne pense pas que je la fasse. Je n'aurais pas dû prendre autant de temps à passer mon tour, parce que, du coup, s'il n'est pas con, il doit deviner que j'ai une zèche, que je n'ai pas passé mon tour avec un point de main. Oh, le, petite chouette. Ok. J'ai un petit balayage, j'ai su, que je mets là, là. Hop, là, croissance sauvage, balayage, face. Bon, dis donc ! Allez, hop. Ça passe ! J'ai peut-être... Ouais. J'hésite peut-être à faire ça au prochain tour, mais ça ne sera pas très fort. Si je topdeck de la forêt, je le ferais probablement. Juste comme ça, je mettrais de la pression avant même de faire le fléau ultimo. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais, attends, il se passe un truc chelou dans cette partie, là. Pourquoi je topdeck sans arrêt, là ? Yes ! Ok, lui, il ne peut pas taper, yes. Il ne peut pas taper parce qu'il a 4 d'armure et il n'en passe 5. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et au prochain tour, je pourrai pièce fléau ultime. Bam ! Et ça va commencer à enfin... En fait, le truc, c'est que là, vu que les cartes, vous allez les balancer pas mal en... Voilà, en... Pas là, 3-5 ! Ok. Vous allez les balancer pas mal en... Tu sais, en pack ? Pas en... Comment dire ? En... Tu sais, à plusieurs par plusieurs, quoi. Comme là, je viens de faire. Bah, du coup, c'est bien d'avoir des cartes qui piochent beaucoup comme fléau ultime, pour le coup. Et c'est d'autant plus bien de pouvoir le faire, genre, sur son tour 7. Oui, il fait un sans plager, mes gars, tout de suite ! Ça, c'est la panique, ça. Ça, c'est la panique, mesdames et messieurs. Là, il est en train de tout simplement admettre... ...son infériorité. Allez, hop, le fléau ultime. On va ré-up un petit peu la jaspe. On va re... Bah, finalement... ...remplir notre main. On veut avoir plus de cartes dans la main, parce que là, c'est pas tip-top. Et je pense qu'on tape là. À mon avis, on prend ce trade, ouais. À mon avis, on prend ce trade. Vous pensez qu'on prend ce trade ou pas ? Je pense qu'on le prend. Après, lui, il peut prendre ce trade en retour. Faire trade, trade et baston. Est-ce que j'ai envie de jouer ça ? Je pense que oui. Peut-être que je ne prends pas ce trade. Je tape face ou pas ? J'hésite de ouf. Ouais, non, vas-y, je tape face. Je tape face, je pense. Là, les dégâts sont importants. Et puis, avec... En vrai, je joue autour de la baston tout le temps, mais c'est pas sûr qu'il l'ait. Ça se trouve, il n'a juste pas de... Pourquoi j'ai dit ça ? Non, il l'a, c'est sûr. C'est sûr, il l'a. Il a tout. Et il l'a. Il l'a tout le temps. Il l'a tout le temps. Après, c'est pas grave. Moi, je ne suis vraiment pas à plaindre. Je fais une bonne sortie, donc... Non, moi, elle a 5-5. Non, non, non. Non, non, je voulais dire. Laisse-la là. Ok. Bah là, du coup, c'est un peu bizarre. Comme si tu as sorti, on ne sait pas quoi faire. Et lit mon glouton. Très bien. Donne-moi le dégâts. Le dégâts, il est chouette. Aïe, aïe, aïe. Et moi qui pensais que j'allais top dégâts à tous les tours. On fait ça. On fait ça. On tue lui. Et on va à double face, là. Et au prochain tour, on peut faire rugissement et embranchement. Ça peut être chouette. Et après, moi, juste, je revide ma main et je fais fléau au prochain tour. Enfin, quand j'aurai à nouveau plus de cartes, quoi. Ok, il a claqué une baston déjà qui est passée. Mais vous voyez la puissance du deck ou pas ? Là, c'est vraiment l'idée. C'est de présenter le deck et de vous montrer à quel point il est fort. Après, bien sûr, bon, bah... C'est pas un deck qui a... De toute façon, ça n'existe pas. Les decks 100% victoire, mais... C'est pas un deck qui... C'est un deck qui vous emmènera facilement en légende. Aïe, 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 what the fuck ? Il a tellement chaté. Il en a tué trois. Il a pile poil tapé. Celles-là, ils ont trois HP, donc il ne pouvait pas. Il fallait exactement qu'il fasse ça. Wow, ok. Bon, bah, tombé pour lui, en tout cas. Je pense qu'on fait ça. Attaque. Attaque. Enrégissement sauvage. Hop, 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 hop. Et hop là ! Et au prochain tour, encore une fois, Fléo dans sa tête, et il est mort. Et c'est ça la force du deck. C'est ça la force du deck. C'est extrêmement frustrant de jouer contre, parce que vous savez que si vous laissez des trucs, il va faire, il va leur augmenter les dégâts, il va aller face. Vous le savez, mais vous ne pouvez rien y faire. C'est vraiment dur de jouer contre ce deck-là, mais c'est ce qui fait sa force. Et je culpabilisais beaucoup de ne pas l'avoir montré sur YouTube, étant donné que j'essaie de vraiment montrer tous les meilleurs decks du jeu. Et aussi tous les decks les plus cools à jouer, évidemment. Ah non, la vidéo, elle rend 30 fps. 1220 fois 720. Ah, ça, 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 ça. Je ne sais pas, après, c'est du airstone, mais... Ok, maîtrise du blocage. Il peut y avoir des trucs, bien évidemment, mais... Parce que là, j'ai quand même... Les zones nuées au 3, mine de rien, ils sont 3 à 2. Ils sont... Enfin, ils sont à 3 d'attaque, quoi ? Ça fait 6 d'attaque à 2. Il faut aussi les gérer, c'est ce que j'essaie de dire. Vous savez, c'est un peu cocasse, mais si je jouais le deck que je jouais, que j'ai présenté sur YouTube, le Ktoon au TK, pour moi, il est plus fort que ce deck-là, parce que non seulement il a une combo au TK de malade qui marche très souvent, mais en plus de ça, le deck, il est archi solide dans ce genre de situation, parce que tu n'es pas limité aux cartes-paire, en fait. Euh, impaire. Le deck, en fait, il joue les... Vous savez, les tourbillons échos et tout, donc ça aurait été beaucoup plus puissant. Je ne sais pas pourquoi les gens préfèrent toujours jouer ça. C'est parce qu'ils ne sont pas abonnés à l'OTV, ça. Ça, c'est parce qu'ils ne sont pas abonnés, les gars. Ils ne sont pas abonnés, ils ne connaissent pas les bons decks. Et oui ! Et c'est le top 843, super ! Voilà, mesdames et messieurs, je voulais vous présenter ce deck-là, je me devais de vous le présenter par bonne conscience. J'espère quand même que vous le kifferez, si vous le connaissez déjà, bon, bah, vous en avez vu un petit extrait quand même. Je vous fais des bisous, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à ceux qui sont arrivés jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, c'est très gentil, tous ceux qui le font déjà, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Cous-titrage ST' 501